On dit souvent qu'on a besoin d'un plus petit que soi. Vous connaissez cet adage ? Moi, je crois qu'on a surtout besoin d'un très, très grand, d'un plus grand que nous. Amen ! Parce que seul, c'est bien compliqué la vie. Et ce soir, nous voulons ensemble partager l'évangile dont le nom signifie « Bonne Nouvelle ». Et nous voulons pouvoir encore affirmer ce soir que notre Seigneur est celui qui a le dernier mot. Amen ! Dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, on va ensemble ouvrir l'évangile dans l'évangile de Jean. On va lire un verset, il nous suffira ce soir. Chapitre 10, verset 10, ou plutôt deux versets, verset 10 et 11. Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 10 et 11. Nous allons le voir s'afficher. Et en même temps, on le lit ensemble, on le découvre, ou on le redécouvre. Il est dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen ! Vous savez qui est l'auteur de ces paroles, certainement. C'est Jésus-Christ, le Seigneur. Et j'ai toujours été fasciné par ce verset 10 particulièrement, et le verset 11 également, rassurez-vous. Mais ce verset 10, il est quand même étonnant, parce que dans le même verset, dans le même verset, nous avons la coexistence. Nous avons deux réalités qui sont là. Dans le même verset, dans la même phrase, Jésus met en évidence deux mondes qui s'opposent totalement, deux réalités qui sont absolument les plus éloignées l'une de l'autre, deux entités spirituelles qui s'opposent totalement. Il parle du voleur qui a pour but de détruire, de saccager, d'égorger, est-il dit. Et il parle de sa propre personne. Moi, je suis le bon berger. Alors, je dis souvent que quand le diable est quelque part, Dieu n'est jamais trop loin. Amen. Dimanche, mon épouse a parlé à ceux qui étaient présents au niveau de l'Assemblée Générale, à quelques mots. Et j'ai trouvé que ça illustrait bien, véritablement, la première partie de ce verset 10 où il est question de ce voleur. Elle a parlé de ce challenge particulier. Non, maintenant, tu peux repasser sur l'autre diapo. Merci. Le challenge de la baleine bleue pour faire référence à cette chose inexpliquée encore par les scientifiques où des bandes baleines parfois s'échouent sur les plages. Moi, je ne pense pas qu'elles aient l'idée de se suicider. Absolument pas. Je pense plutôt qu'il y a peut-être une référence à un brouillage de leurs sonars qui les déroutent et qui, une fois qu'elles sont trop près de la côte, sont prises au piège parce que c'est quand même une masse importante à déplacer. Et elles sont comme prises par le peu de profondeur, je pense. Mais toujours est-il que ça fait référence à cette pensée que les baleines bleues voudraient se suicider. Et ce challenge qui a vu le jour, malheureusement, il y a deux années de cela, en Russie, du côté de la Russie, ces temps, ce n'est pas encore une invasion, rassurez-vous, cependant. Mais il y a quand même une certaine défiance des pouvoirs publics, une crainte parfois chez certains parents d'ados qui sont accros à leur téléphone portable et aux écrans. Parce qu'effectivement, ce challenge, il est réellement dans cette réalité du voleur qui vient pour dérober, pour voler, pour détruire, pour saccager. C'est réellement l'intention qui est derrière cette réalité-là de ce challenge de la baleine bleue. C'est pourquoi, moi, je crois qu'il est vraiment estampillé au-delà de celui qui l'a inventé en Russie. Il est estampillé du côté de Satan et de ses démons, certainement, certainement. Alors, en quelques mots, parce que c'est réellement ce que le diable voudrait faire avec chacune des créatures que Dieu a créées sur cette terre. Il y a non pas une attaque frontale et délibérée dès le départ, mais bien souvent des étapes qui sont comme une descente progressive en direction des enfers. On va passer à la diapo suivante. Et notamment, donc, avec ce challenge de la baleine bleue, il y a, par exemple, des défis où on cherche à annuler, à anéantir, à brouiller notre veille, notre sommeil. Et vous savez que lorsqu'on a un sommeil qui est très léger ou dans lequel on ne se retrouve pas pour se ressourcer, se renouveler, la vie est beaucoup plus compliquée. La vie est bien plus stressante et fatigante. Et moi, je crois que Dieu est capable, ce soir, pour celui ou celle qui peut-être aurait des insomnies à répétition d'une manière trop importante, je crois que Dieu est capable de donner la paix et le sommeil. Amen. Je vous dis cela parce qu'il y a quelques années de cela, j'ai eu l'occasion de prier pour une personne qui, comme cela, ne dormait que deux, trois heures par nuit. Et elle ne s'y retrouvait pas. Elle ne retrouvait pas son compte. Elle avait une vie active et elle était vraiment débordée. Et je lui ai montré dans la parole ce verset du psaume 4 où il est question justement de ce problème en particulier ou en tout cas de la réponse que Dieu propose et où il est dit, voici, je vais vous le relire, je ne connais pas par cœur, aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul au éternel, tu me fais habiter en sécurité. Amen. Et j'ai dit à cette personne, lisez-le ce verset. Elle l'a lu. Mais non, je lui ai dit, lisez-le avec foi maintenant. Elle l'a lu vraiment en considérant chaque mot qui était écrit là. Elle l'a reçu vraiment comme une réponse de Dieu. Oui, Seigneur, aussitôt couché, je m'endors en paix. Et le lendemain, ça n'a pas attendu. Elle m'a appelé en disant, pasteur, j'ai passé une nuit extraordinaire. J'ai dormi tout mon saoul. Je lui ai dit, c'est bien, attendons, continuons. Et puis, en fait, de ce fait, elle n'a plus eu ses insomnies. Dieu l'avait béni. Amen. Dieu l'avait béni. Et ce challenge, pour y revenir, puisqu'on est dans la première partie de ce verset où il est question du voleur, propose à des adolescentes de se lever à 3 heures du matin, de mettre le réveil à 3 heures du matin, de se lever et d'aller écouter des musiques tristes. Pour se mettre dans une certaine ambiance de tristesse. Et de le faire une fois, et peut-être, pourquoi pas, une deuxième fois. Et ça, c'est tout à fait propice pour faire tomber la personne, le jeune, en particulier l'ado, qui est fragile, dans une sorte de tristesse continue, qui se poursuit dans le temps. Et puis, dans d'autres challenges, un peu plus loin, puisqu'il y a une cinquantaine, je crois, de challenges qui sont proposés. Oui, 50. Il est question aussi de ne plus communiquer avec ses proches pendant 2, 3 jours. De rompre la communication verbale avec ses proches. Et le jeune se met au défi d'accomplir cela. Mais sans parler de ce défi, il y a combien de foyers où la communication est parasitée, où la communication est compliquée, où on ne peut pas s'adresser à l'autre, si ce n'est qu'avec des cris ou des injures. Et peut-être ce soir, eh bien, y a-t-il dans cet auditoire des personnes qui subissent ou qui manifestent cette forme de communication qui est agressive et qui, finalement, n'apporte pas la peine et n'est pas là dans le cadre de l'amour tel que le Seigneur le souhaite. Et là encore, je crois que le Seigneur est celui qui veut reconnecter. Amen. veut créer une ambiance telle qu'elle soit propice à des échanges fructueux, apaisants, qui apportent la sécurité, qui apportent une certaine forme de paix intérieure et de bonheur. Et je crois, là encore, que Dieu est capable, lorsque la communication a été rompue, de la rétablir. Amen. Peut-être que vous avez parfois, au niveau du réseau téléphonique, des problèmes avec votre opérateur. Des fois, ça passe, des fois, moins. Mais quand le Seigneur s'y met, croyez-moi, il peut rétablir la communication. Amen. Il l'a fait avec nous, nous qui sommes pécheurs. Et vous savez que le péché, c'est foncièrement, essentiellement, une affaire de rupture, de communion, de communication avec notre Créateur, avec Dieu. Et Dieu, est-il écrit, a réconcilié les hommes au travers de Jésus-Christ. Amen. Christ a réconcilié les hommes avec leur Créateur, avec le Père Céleste, en donnant sa vie à la croix. Et cette croix, elle n'était pas placée à l'horizontale, mais elle était dressée entre la terre et le ciel, entre l'humanité pécheresse et le siège de la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus est le parfait trait d'union qui nous réconcilie avec le Père. Soyez donc, dira Paul au Corinthien, soyez donc réconciliés avec Dieu le Père. Amen. Peut-être que tu as besoin d'abord d'entrer dans cette perspective de réconciliation avec Dieu pour que tu sois par la suite apte à te réconcilier avec ton prochain, avec ton conjoint, avec tes enfants, si nécessaire. Et puis, comme notre défi, il y a, dans ce... dans cet ordre funeste, le défi de stopper une occupation qui plaît aux jeunes. Il lui faisait plaisir, qui était là, une source de satisfaction, pour là encore une fois réduire toute forme de satisfaction personnelle. Et un petit peu plus enfoncée, ce jeune, cette jeune, dans un état de morbidité qui va se prononcer, qui va se poursuivre. Et puis, encore plus loin, quand on arrive vers ce cinquantième défi, il y a aussi le fait de de se scarifier, de... oui, de se scarifier, c'est-à-dire de prendre une lame de rasoir et de, comme cela, de couper, de se couper au niveau des membres. J'ai eu l'occasion d'aborder il y a quelques années de ça une jeune fille qui, eh bien, était hospitalisée suite à des tentatives de suicide et qui avait sur le bras, eh bien, quantité de marques, de scarifications. Et croyez-moi, ça n'a pas été évident de lui parler de l'amour de Christ, de lui parler de la bonté du Seigneur, parce que dans sa vie, elle n'avait pas eu l'occasion beaucoup de rencontrés et de cette bonté-là. Parmi ses semblables, il avait conduit à ce comportement extrême, mais je lui ai parlé non pas des scarifications, mais des meurtrissures de Jésus à la croix. Et là, elle m'a regardé alors qu'elle ne m'avait pas encore adressé une seule parole. Et elle m'a dit, est-ce donc vrai, est-ce donc vrai que Jésus, eh bien, a été meurtri pour moi ? Parce que moi, je pensais qu'il fallait que je me meurtrisse pour apaiser mes douleurs. Vous voyez un peu le raisonnement compliqué. Mais elle a compris à ce moment-là, je le souhaite, je ne l'ai pas revu, je ne l'ai jamais revu du reste. Mais j'espère cependant qu'elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de se meurtrir elle-même, que Jésus l'avait fait. Jésus avait subi en tout cas, subi, les tourments de la croix, du crucifié. et je crois que ce soir encore, peut-être, as-tu, toi aussi, une espèce de propension à vouloir te faire du mal, peut-être pas en prenant un objet, peut-être pas en te scarifiant, mais d'une certaine autre forme de te mutiler par des pensées négatives en te répétant que tu es nul, que tu n'y arriveras pas, que tu seras toujours un incapable, que tu ne sauras pas aimer ton conjoint, ton épouse, ton mari, correctement, tes enfants. Et peut-être que tu t'enfonces dans cette forme de scarification qui est plus de l'ordre de l'esprit, mais qui conduit au même désarroi et au même constat d'incapacité à vouloir faire quelque chose de bien. Et bien je crois que le Seigneur ce soir est là pour te dire moi je peux penser tes plaies, ton cœur et te redonner une capacité à aimer dès lors que tu puises en moi cet amour, que tu puises en moi la force de poursuivre un chemin que je t'indiquerai par lequel tu pourras marcher en nouveauté de vie. Amen. Amen. Et puis il y a comme ultime pratiquement dans les derniers défis, des défis. Il y a l'extrême de certaines situations, par exemple traverser une ligne de chemin de fer juste avant le passage du train. Et puis dans ce processus, on arrive à cette réalité qui est mentionnée par Jésus. Le voleur ne vient que pour voler, il vole la joie de vivre, il vole l'estime qu'on a de nous-mêmes, il vient également pour finalement tuer, détruire. et c'est ce terrible cinquantième défi où le jeune est appelé à mettre fin à ses jours. Et on pense qu'en Russie, au moins plus d'une centaine, 132 de ces suicides d'adolescence seraient en rapport avec ce challenge. Alors on pourrait se dire, mais en France, il n'y aurait qu'une jeune qui aurait été comme cela identifiée comme ayant mis fin à ses jours par rapport à ce challenge de la baleine bleue. Mais moi, je dis qu'une seule à d'autres, c'est déjà une de trop. C'est déjà une de trop. C'est déjà une de trop. Et on a, pour nous, en tant que chrétiens, cette mission d'interpeller et de dire à cette jeunesse, et je vois qu'il y a Mano, Sabrina, de dire à cette jeunesse, eh bien, ne vous faites point de mal. Christ est vivant. Il est capable de retourner des événements à une situation. Il vous paraît mal engagé à votre point de vue, à vous, mais Dieu est puissant et Dieu voit plus loin. Peut-être avez-vous un problème que vous pensez solutionner en mettant fin à vos jours, mais ce n'est pas la solution. Ce n'est jamais la solution. Le seul espoir reste dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On a tous été bouleversés dimanche. Je pense, en écoutant, par exemple, entre autres témoignages de celui de Monique et de se dire, mais cette jeune fille, avec ce qu'elle a vécu, on peut comprendre quelque part qu'elle ait souhaité en terminer avec sa vie. Mais béni soit le Seigneur parce qu'il y a toujours eu, soit comme elle l'a exprimé, soit sa sœur, soit un autre moyen par lequel Dieu lui a évité le pire. et Dieu s'est révélé à sa vie. Amen. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle créature. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, voilà l'œuvre du diable, voilà l'œuvre du voleur, mais on ne va pas s'arrêter là, en chemin. Il y a encore l'autre partie du verset. Alléluia ! Moi, je suis venu pour que les brebis, elles aient la vie et qu'elle l'ait avec abondance. Alléluia ! Béni soit le nom du Seigneur. Le diable veut reprendre nos vies, mais Jésus a donné la sienne pour les pécheurs que nous sommes. Jésus est le bon berger. On peut nous changer de la diapo. Et le bon berger est celui qui engage. C'est une autre traduction de ce passage. Lorsqu'il est dit qu'il donne sa vie pour ses brebis, eh bien, on trouve également ici cette expression « il engage sa vie ». Parce que dans l'idée de donner, il est question d'une offrande en sacrifice. Le terme grec fait référence à une offrande en sacrifice. Volontairement, Jésus, donne sa vie pour nous. Béni soit le nom du Seigneur. Un peu plus loin, Jean dira au chapitre 15 de ce même évangile, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Vous savez, peut-être vous avez eu l'occasion de votre vivant de donner votre sang. Eh bien, je vous encourage à le faire si vous le pouvez. moi, je suis frustré de ce côté-là parce que j'ai donné mon sang parce que en plus, j'ai le le groupe sanguin donneur universel pour tout le monde. Et puis, un jour, je ne sais pas, je suis trouvé devant un autre médecin qui m'a dit « Vous ne pouvez plus donner votre sang ». Alors, ça m'a frustré. Je dis « Ah bon, je ne peux plus ? » Ben non, vous ne pouvez pas parce que dans votre questionnaire, vous avez coché, vous avez eu une opération à l'âge de 17 ans au niveau des yeux et à cause de cela, la maladie de la vache folle, patatiche, je ne sais plus ce qui m'a sorti. Vous ne pouvez plus ! Je dis « Bon, et pourquoi je l'ai donné avant ? » Enfin bref, j'arrête là. Mais, on peut donner son sang. On peut même rédiger une carte à l'attention des médecins, de la famille en disant « Eh bien, une fois que je décéderai, je pourrais, je souhaite donner de mes organes, dons d'organes. » C'est quelque chose d'altruiste, de fort. Mais là, il ne s'agit pas pour Jésus simplement de donner un ou deux organes ou quelques centilitres de sang. Jésus a donné toute sa vie. pour que nous soyons sauvés. Il a donné tout son être sans autre calcul à la croix où il s'était crié « Père, pardonne-leur ! » « Père, pardonne-leur ! » Et je bénis Dieu de ce que nous avons en Christ, le pardon de nos péchés. Le pardon de nos péchés. Et la vie véritable commence à la croix. C'est là qu'il faut être. C'est là qu'il faut se trouver. C'est là où même dans nos vies chrétiennes, parce que je crois que nous sommes relativement représentatifs des chrétiens, de l'Église, c'est là où il faut aller à chaque fois que nous en avons besoin. Je dis souvent que la croix, ce n'est pas que le jour où on se convertit. Ce n'est pas le jour seulement où on accède à cette plénitude de l'amour de Dieu, où on saisit la grâce de Dieu pour la première fois. la croix, c'est quand nous en avons besoin dans nos vies. Amen. Et quand nous péchons involontairement, accidentellement, combien nous avons besoin de revenir à la croix, demander pardon et de dire, Seigneur, fais-moi grâce tout à nouveau. Je souhaite continuer ma marche avec toi. Amen. Le bon berger, il est celui qui également connaît ses brebis et marche avec elles et les nourrit. Amen. Béni soit son nom. Le Seigneur est celui qui nourrit ses brebis. Vous savez, j'ai eu l'occasion de fréquenter pendant un temps, on a eu toutes sortes de fréquentations avec Cécile, un berger des Pyrénées, pas le chien. Parce qu'il y a un chien qui s'appelle le berger des Pyrénées. Vous savez, il y a un gros mastoc là. Non, un berger de brebis dans les Pyrénées. D'accord ? Et il m'expliquait qu'on ne pouvait pas trouver... On était obligé de faire sortir les brebis à l'extérieur de l'enclos de la bergerie. Parce qu'à l'intérieur de la bergerie et dans la proximité immédiate, il n'y avait aucune herbe qui pousse. On peut le comprendre. Un troupeau de brebis, c'est, bon an, mal an, une centaine de têtes. Ça fait combien de sabots ? C'est pas compliqué. Ça, c'est le calcul de base. Même Samuel peut donner la réponse. Ça fait 400. Sabots qui piétinent le sol. il n'y a pas un brin d'herbe qui pousse. Donc, il faut aller en direction de vers pâturage. C'est pas une parabole pour dire qu'il faut aller en dehors de l'église. Non, non. C'est l'idée que Jésus nous conduit dans les vers pâturages de sa parole auprès des eaux du repos. Amen. Comme il est dit dans le psaume 23. Et je bénis Dieu de ce qu'il ait donné sa parole pour nous nourrir. Jésus dira je suis le pain de vie. Est-ce que tu te nourris chaque jour ? Est-ce qu'il y en a qui sont venus ventre affamés ce soir ? Peut-être. Peut-être qu'ils vont se rattraper sur le frigo en rentrant. Mais ça, c'est pas très bon parce qu'après, on dort et je vous dis pas. Mais vous êtes venus rassasiés ? Presque tous. Bon, Mano, il faut que Sabrina te nourrisse un peu quand même. Même si elle te tient à la diète. J'ai compris ça dimanche. Mais quand même. Et de la même manière qu'on nourrit nos corps, on a besoin de nourrir nos cœurs et nos âmes. Et la parole de Dieu est cette nourriture substantielle pour nous fortifier, pour nous amener plus loin dans la connaissance de sa grâce et de son amour. Et enfin, le bon berger est celui qui, par la même occasion, conduit ses brebis. Alléluia ! Il conduit ses brebis et il les connaît. Rappelez-vous qu'on est dans un contexte oriental avec la parole de Dieu. On n'est pas dans un contexte occidental, mais bien oriental où, eh bien, la vie pastorale et au temps de Jésus étaient très importantes. très importante. Vous savez, je n'y suis pas allé, mais au Kenya, il y a une tribu d'éleveurs qui s'appelle la tribu des Maasai. Vous avez entendu parler ? Les Maasai sont des grands bonhommes. Ils font presque tous deux maîtres. Très élancés. Et dans les Maasai, eh bien, pour eux, la conception, c'est que Dieu leur a confié tous les troupeaux de la terre. C'est eux les éleveurs de la terre. C'est comme ça que dans leur monde à eux qu'ils se voient, ils sont nomades. Ils n'ont pas de hutte de grande hauteur. Pourtant, ils sont grands, mais leurs huttes font 50 centimètres de haut parce qu'ils s'allongent simplement à l'intérieur et ils restent allongés. Puis après, le reste du temps, ils vivent toute la journée sauf les quelques heures de la nuit. ils restent debout à l'extérieur. Et quand un Maasai va saluer un autre Maasai, je ne connais pas le Maasai, mais on va imiter, il lui dit Maasai Thierry, comment vont tes troupeaux ? En premier, comment vont tes troupeaux ? Ensuite, comment ça va toi ? Ensuite, comment vont tes enfants ? Et à la fin, comment elle va la Caroline ? Ce n'est pas sympa. Mais chez les Maasai, ils commencent par saluer d'abord les troupeaux, à demander des nouvelles de leurs troupeaux en premier. Les moutons, les bœufs, comment ça va ? Le propriétaire, comment il va ? Les enfants ? Et ensuite, là, chez les Maasai, c'est même là où les femmes. mais bon, on va rester avec juste la femme. C'est comme cela. Et moi, je crois que, ça veut dire quoi ? Ça prête à sourire, mais ça veut dire que chez eux, en tout cas, les bêtes sont traitées et aimées autant que peut l'être un enfant. chaque brebis de leurs troupeaux, chaque bête de leurs troupeaux a un nom. Celle qui est née dans le lit de la rivière asséché en Maasai, celui qui est né dans le bosquet avec le baobab. C'est comme cela. Et dans le livre de Samuel, chapitre 2 Samuel, chapitre 12, on a ce verset étonnant où il est dit « Le pauvre n'avait rien du tout sinon qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, écoutez bien, et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait son pain. Elle buvait dans sa coupe. Elle dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. » Et ça, c'est la réalité de ce que Jésus veut faire pour chacun de nous et avec chacun de nous. Amen. Il souhaite que nous puissions partager son pain et boire de sa coupe. On le fait le dimanche. Quand nous nous retrouvons dans ce temps de culte où nous partageons et le pain et le fruit de la vigne, la coupe. Il souhaite que nous dormions sur son sein un petit peu comme l'apôtre Jean qui était allongé sur la poitrine du Seigneur dans cette proximité qui montrait bien qu'il y avait là une réelle attention et un réel amour, elle était pour lui comme une fille. Nous sommes fils et filles du Seigneur. Il nous connaît par nos noms précisément. Et nous pouvons répondre à cette invitation où Jésus conduit ses brebis en disant éternel. Tu me sondes et tu me connais. Amen. Alors j'aimerais vous dire que dans ce verset 10, eh bien, je souhaite que chacun d'entre nous, nous puissions avoir pour référent non pas le voleur qui veut détruire nos vies, mais le bon berger, celui, eh bien, qui nous connaît, celui qui a donné sa vie par amour pour nous, celui qui va nourrir chacun d'entre nous et non seulement nous nourrir, mais aussi prendre soin de nous et de nous soigner. Concernant ce berger des Pyrénées, j'en termine par là, eh bien, il me disait en regardant ses brebis, tiens, celle-là, elle s'appelle Antelle et c'est la sœur de telle autre brebis qui est d'une autre portée voisine à telle autre brebis. Il connaissait toutes ses brebis. La parole de Dieu dit que le Seigneur nous connaît tous, sans exception. Les brebis faibles, les brebis fortes, les brebis boiteuses, les brebis en santé, les brebis galeuses, mais que le Seigneur aime parce qu'il prend soin de les guérir, de les restaurer. Et lorsqu'une bête a comme ça une affection, souvent c'est l'huile que le berger utilise. Parfois, il y a d'autres moyens ni un plus radicaux mais le Seigneur nous aime tous. Et ce soir, j'aimerais que tu ne sois pas cette brebis à l'écart du troupeau du Seigneur mais que tu puisses dire ce soir, Seigneur, je veux revenir sous ton giron, sous ta houlette, sous ton bâton afin que je sois rassuré et que je continue ma marche avec toi. Amen. On va ensemble avoir l'occasion de prier. Peut-être avez-vous en pensé une personne qui, sans être allée jusqu'à cet extrême de ce challenge et sur une pente glissante où le diable le ou la tient lié et voudrait la dérober, lui voler sa joie, sa paix, sa bonne humeur que le Seigneur fasse grâce ce soir. Amen. Le Seigneur est tout-puissant. Seigneur, merci. Parce que c'est vrai dans ce verset, il y a réellement ces deux réalités de ces deux mondes qui s'opposent. Mais béni sois-tu de ce qu'il est écrit que tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Tu as paru, Seigneur, afin d'affranchir celui ou celle qui est retenu lié par l'adversaire. Et Seigneur, ce soir, je te rends grâce de ce qu'encore tu veux bénir ton peuple, tu veux bénir tes enfants, tu veux leur assurer que tu es ce bon berger, celui qui a donné lui seul sa vie pour nous. Et ce soir, Seigneur, ma prière, c'est qu'au travers de notre intercession, les hommes et les femmes soient interpellés. ma prière, c'est que si ce soir, une personne est dans une situation de fragilité, elle soit fortifiée par ton Saint-Esprit, elle soit renouvelée dans sa marche, qu'elle soit restaurée, relevée, guérie, portée par le Seigneur. merci, Seigneur, pour ta présence encore dans ce lieu, que ton nom soit béni parce que toi, tu connais tes brebis, tu les connais par leur nom, tu nous connais par nos noms et tu veux nous communiquer ta grâce encore ce soir. Amen.